Bonjour les bonsaïcas, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne, ça fait très longtemps que je vous parle de bonsaï. Cette fois-ci on va parler histoire, historique du bonsaï, depuis combien de temps le bonsaï existe dans le monde et comment il est arrivé jusqu'à nous. Allez, jingle ! Alors au tout début, le bonsaï n'est pas issu du monde japonais tel qu'on le connaît, il est issu en fait du monde chinois. C'est-à-dire que le bonsaï a été inventé par les moines bouddhistes chinois à peu près, environ il y a 4000-4500 ans environ. A cette époque-là, les moines bouddhistes allaient faire de la méditation en montagne ou dans la nature. Et quand ils revenaient de leur méditation, ils ramenaient avec eux des parties de la montagne, des parties de paysage on va dire, qu'ils inséraient dans des coupes et qu'ils présentaient notamment à une caste hiérarchique. Et c'était destiné à faire sentir, à faire éprouver une sensation de paysage. Donc il y avait la sensibilité, il y avait aussi tout ce qui est la spiritualité qui rentrait en jeu à cette époque-là. Après cette période qui a été quand même relativement longue, il y a eu des évolutions. Bien sûr, dans l'extrême-orient, on voit quand même plusieurs types d'arbres en peau évoluer plus ou moins. Mais ça reste toujours des paysages, on appelle ça bonsaï, punjing. Voilà, c'est destiné principalement à représenter des paysages, on n'en est pas encore à l'arbre comme on le connaît actuellement en peau. En 700, après Jésus-Christ, arrive une période où les japonais envahissent plusieurs fois la Chine. Et à chaque fois, ils ramènent des choses comme par exemple l'art du thé, des cérémonies, etc. Et notamment l'art de mettre des arbres en peau. Alors, les japonais sont assez dogmatiques, ce qui fait qu'ils transforment le fait de mettre un paysage en peau. Et ils commencent à formaliser le fait de présenter un arbre en peau et non plus un paysage. Alors, c'est bien une différenciation qui se fait à ce moment-là. Et il y a toute une partie comme ça qui va de 700 jusqu'à environ 1800. On voit évoluer principalement des arbres en peau et non plus des paysages comme on le connaissait avant. Et bientôt apparaît vraiment un style très très particulier. C'est vraiment le style japonais codifié avec différents types de styles, différents types de hauteur d'arbre. Ce qui fait qu'ils hiérarchisent tout, ils formalisent tout et ils rangent tout dans des petites cases en quelque sorte. Ce qui fait qu'on arrive à avoir vraiment une structure particulière avec une définition de l'arbre à part entière. Avec un ébari spécifique, donc une base très large, avec un tronc, avec des branches situées à certains endroits, avec une conicité. Notamment sous l'ère Medji. L'ère Medji, c'est la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est 1868. Alors, je reprends mes petites notes. C'est 1868-1912. L'ère Medji, c'est à cette époque-là que vraiment apparaît le bonsaï tel qu'on le connaît actuellement, l'ère moderne. Puisque c'est là qu'apparaissent aussi les premières expositions de bonsaï. C'est toujours au Japon. Alors, bien entendu, c'est ce qui se passe au Japon. Mais il ne faut pas oublier quand même l'ensemble de l'extrême-orient qui aussi développe des styles différents de bonsaï. Et notamment à cause des situations géographiques. Parce qu'en fait, ils ont des climats différents. Par exemple, je parle de Taïwan, du Vietnam ou des Philippines. Ce sont des pays qui aussi développent une certaine façon de cultiver des arbres en peau. Mais qui s'apparentent au style vraiment japonais. Le japonais, lui, va vraiment dogmatiser. Il va hiérarchiser. Et il va former ce que l'on peut appeler aujourd'hui vraiment une codification japonaise. En France, qu'est-ce qui se passe ? C'est à peu près en 1889 qu'apparaît le bonsaï. Notamment à l'exposition de Paris au Trocadéro. Le pavillon japonais présente des arbres pour la première fois, notamment. Et donc subjugue l'ensemble des Parisiens de l'époque. Qui sont incroyablement surpris de voir des vieux arbres dans des pots. Qui sont notamment décrits par Henri Varigny. Qui va décrire deux arbres, dont un pain blanc. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir voir ces arbres. Et qui vont être très très étonnés. Et subjugués par la beauté de ces arbres. Déjà on a là les prémices du bonsaï en France. Le monde commence à découvrir le bonsaï. Vraiment à la période de la fin du 19ème siècle. Début du 20ème siècle. Ensuite il y a une période qui est assez un petit peu mouvementée. A cause des deux guerres mondiales. En plus il y a un autre problème, c'est qu'au Japon en 1920. Il y a un gros tremblement de terre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de producteurs japonais qui décident de partir. Ils se réunissent tous, ils s'installent à côté de Tokyo. Et ils forment ce que l'on appelle le village Omiya. A partir de là, ça va commencer à vraiment prendre une autre tournure au niveau du marché du bonsaï au Japon. Il va y avoir des expositions qui vont être créées. Des expositions de très haute qualité comme la Kokofuten. Ce qui fait qu'il va y avoir une concurrence entre les professionnels japonais qui va se lancer. Des concurrences entre les écoles. Nous en France, on perd un petit peu la trace des bonsaïs. Alors il faut savoir quand même qu'en France, on cultive. On a une façon aussi de cultiver nos arbres en pot avec des grosses poteries. On retrouve aussi des gens qui cultivaient ça au 17ème, au 18ème et au 19ème siècle en France. Et donc on a une tradition comme ça de culture, des arbres en pot, mais pas de la même façon. On n'aplatit pas les pots. On préfère avoir des pots de très grande profondeur. Lorsque le bonsaï réapparaît en France et en Europe, c'est après la 2ème guerre mondiale. Là, le Japon a été envahi plus ou moins par les Etats-Unis. Et il y a des passerelles qui se créent entre le Japon et les Etats-Unis. Il y a un monsieur qui s'appelle John Naka qui décide de partir aux Etats-Unis, de fonder une sorte de pépinière et une école. Il crée également un livre qui s'appelle « Les techniques du bonsaï tome 1 et 2 ». Et il publie ça dans les années 1960. Et ce livre va être diffusé de façon mondiale. Il va être traduit en plusieurs langues. Il va être vraiment la référence. Et on peut encore le retrouver aujourd'hui. C'est un livre qui est vraiment une bible. Alors bien sûr, il a quand même vieilli. Aujourd'hui, les arbres sont quand même un petit peu passés. Mais on peut retrouver tout ce qui est style, codification, tout ce qui est esthétique. On peut retrouver ça dans ce livre. À partir des années 1960, le bonsaï a été découvert aux Etats-Unis. Il y a un engouement qui se crée. Et l'Europe commence à regarder de nouveau les arbres en pot. Et il y a un effet de mode, une sorte d'envie d'avoir le jardin zen, d'avoir la zen attitude, etc. Dans les années plus ou moins 80. Les premiers magasins sont créés aux alentours de 1978. Je sais que le magasin Barbeur sur la rue de Pessac à Bordeaux, c'est à peu près 1978. Le magasin de Rémi Sanson, c'est 1982, il me semble. Il y a deux, trois autres magasins qui se créent comme ça en France. Il y a les centres commerciaux qui commencent à se développer également. Et ils commencent à faire venir des arbres en grande quantité. Les commerciaux veulent vendre absolument des arbres. Donc ils disent aux gens d'acheter des arbres qu'ils vont laisser en intérieur. Il y a la conception du terme bonsaï d'intérieur ou arbre d'intérieur. Et en France, on commence à un peu tout mélanger. C'est-à-dire qu'on pense qu'il va y avoir des graines de bonsaï. Il va y avoir des graines spécifiques. C'était pour vendre un maximum d'arbres et éventuellement pour qu'ils meurent, pour qu'on puisse en revendre. Donc ce système commercial a marché quand même pas mal dans les années 80-90. Ça a créé un engouement. Mais très vite, les gens se sont lassés parce qu'ils n'arrivaient pas à maintenir leurs arbres vivants. Il a fallu attendre la création des clubs dans les années 90, début des années 90, pour qu'enfin on ait une aide externe, que les gens puissent quand même s'inscrire à des clubs pour apprendre à cultiver des arbres en pot et pour revenir à une conception du bonsaï correcte. Les premiers clubs, c'est 1988-1989. Le club du bonsaï club Jean-Rondin, c'est 1993, fin 1993, début 1994. Une fédération se crée. Et plus on avance, plus il commence à y avoir de créations d'expositions de clubs, d'expositions nationales et après internationales. Aujourd'hui, on connaît en France et en Europe plusieurs expositions internationales, notamment celle de Solieu qui est organisée par Frédéric Schoenal, le bonsaï Sancho. Vous avez pu voir d'ailleurs une vidéo sur la chaîne qui était en direct pendant une heure et demie. Tout ça, ce sont des expositions qui existent depuis quelques années, depuis environ une vingtaine d'années au maximum. Et donc le niveau européen a commencé à vraiment s'élever à partir de ce moment-là. Et aujourd'hui, on commence à peine à rattraper les japonais au haut niveau de la création de bonsaï. Pour la petite anecdote, le mot bonsaï veut dire arbre en peau ou arbre en coupe ou arbre dans un contenant. Il est issu au départ du bonsaï et ce mot-là a progressivement évolué en deux mots particuliers. Un qui désigne vraiment le paysage, le punjing. Aujourd'hui, c'est ce qu'utilisent les japonais pour désigner un paysage dans une coupe, punjing. Et l'autre, bonsaï, c'est-à-dire arbre en peau. Bonne, c'est vraiment arbre. Et sai, le peau, un mot composé de deux mots finalement, réunis. Et on met un tréma sur le i. On voit qu'il y a une question de spiritualité. L'arbre est mis en scène. Notamment, par exemple, sur cette couverture de livre. On voit très bien ici, vraiment, cette estampe. C'est l'exemple typique de ce que l'on peut retrouver. Et puis, ça va déboucher, notamment, sur une présentation. La possibilité de présenter l'arbre à son invité. Donc ça, c'est le côté japonais. On scénarise un petit peu le bonsaï. On le met en tokonoma, ce qu'on appelle. C'est-à-dire dans une alcove japonaise, en bois spécial, spécifique. Où il y a un emplacement déterminé pour l'arbre. Qui est vraiment scénarisé et mis en valeur. Surtout quand l'invité arrive dans votre maison. Il est reçu par le maître. Et le maître présente l'arbre à l'invité. Il y a toute une codification, des choses très particulières. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir l'étudier. Donc, je vous invite à aller voir, par exemple, les articles d'Alexandre Escudero sur Bonsaï Show-in. C'est très intéressant. Il y a plein de choses à voir. Aujourd'hui, le bonsaï s'est démocratisé. On retrouve énormément de publicités avec des bonsaïs. On retrouve également des productions hollywoodiennes. Donc, j'ai le souvenir comme ça d'une pub de Lancia. Sur laquelle on voit Harrison Ford qui est en train de porter un bonsaï. Qui est super beau d'ailleurs. On voit également Harrison Ford dans un film qui s'appelle Blade Runner. Où on voit aussi un plan tourné. Où on a une scène minimaliste. On a un bonsaï sur une table, il me semble. On en retrouve dans beaucoup de films, dans beaucoup de publicités. Alors, j'ai le souvenir aussi d'un film mémorable. Et quand on parle de bonsaï, on fait toujours référence à ce film. C'est le film Karate Kid. Dans lequel le maître Miyagi arrive avec ses petits ciseaux. Je sais que ce film des années 80, au final, il a fait le tour de la planète. Et on a toujours gardé en mémoire maître Miyagi en train de couper les bonsaïs. Et du coup, le bonsaï s'est aussi démocratisé grâce à ce genre de film. Le bonsaï est aujourd'hui ancré dans la culture. Vraiment, on en retrouve un petit peu partout. On se sert de cette image pour donner un côté zen. Un côté magique en quelque sorte. Puisque c'est quand même un arbre qui a l'apparence d'un arbre naturel. Mais qui est cultivé dans un pot. Et ça, ça a toujours fasciné les hommes. Même si vous voulez des renseignements concernant l'historique. Vous avez des articles très bien faits. Notamment sur le site de Bonsaï Empire. Vous pouvez également retrouver des articles très très sympas. Dans des petits bouquins. Il suffit de trouver ça. Vous le trouverez en librairie. Et c'est pas très très cher. Vous avez également un historique dans ce type de livre. Le Bonsaï, comment choisir, entretenir ou créer votre bonsaï. Le manuel du bonsaï par M. David Prescott également. Voilà ce que je voulais. C'était vraiment préciser que le bonsaï au départ, ça vient vraiment de Chine. Et ensuite, il y a eu une propagation comme ça dans tout l'extrême-orient. Et que les japonais se sont accaparés vraiment le bonsaï. Et puis ensuite, ils ont dogmatisé la chose. Ils ont codifié. Ils ont fait une codification vraiment stricte japonaise. Et on connaît vraiment à partir de l'ère Meiji. Donc l'ère des éclairés. L'ère des lumières. C'est à cette époque là que vraiment le bonsaï moderne commence. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une question. Je ne manquerai pas de vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo. De la partager sur les réseaux. Allez faire un tour dans le groupe Info Bonsaï. Les modérateurs et moi-même, on sera ravis de faire votre connaissance. Et puis faites un petit tour dans la description de la vidéo. Je vous laisse des livres. Je vous laisse des fiches concernant tout un tas de choses. Vous allez pouvoir retrouver les historiques. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada